Patricia rentre chez elle après une longue journée de travail. Elle est épuisée et affamée. Sur le paillasson, elle voit une enveloppe blanche. La jeune femme la ramasse et rentre chez elle, puis elle ouvre soigneusement la lettre. « Nous avons une offre généreuse à te faire », est-il écrit. Mais pour en savoir plus, tu dois nous appeler. Notre numéro de téléphone est composé de seulement trois chiffres, mais il est codé. Si tu déchiffres ce code, tu auras fait la moitié du chemin. 2, 1, 6. Un chiffre est correct et bien placé. 6, 5, 2, 2 chiffres sont corrects, mais mal placés. 6, 3, 1, rien n'est correct ici. 3, 5, 0, 2 chiffres sont corrects, mais mal placés. Peux-tu aider Patricia à trouver le numéro de téléphone ? Patricia parvient à déchiffrer le code. Le numéro est 2, 0, 5. Elle est un peu nerveuse, mais se résout à le composer. Une voix métallique lui répond. « Nous t'invitons à participer à un jeu. Si tu gagnes, tu recevras 100 millions d'euros. Si tu perds, personne n'entendra plus parler de toi. Seule la vivacité d'esprit et les aptitudes logiques peuvent t'aider à gagner. Tu as 60 secondes pour te décider. » Une telle somme d'argent résoudrait tous les problèmes de Patricia. C'est pourquoi, malgré la perspective effrayante de disparaître à jamais, elle accepte. Dès que les mots « j'accepte » sortent de sa bouche, la jeune femme est téléportée dans une petite pièce. Elle est pieds nus, vêtue d'une étrange robe bleu pâle. Au milieu, il y a une table avec différents objets posés dessus. Trouve la réponse à l'énigme et choisis le bon objet. « Je suis dur quand je suis sec et doux et tendre quand je suis mouillé. Que suis-je ? » Patricia devine assez vite que l'objet dont elle a besoin est une éponge. Elle la prend et la met dans sa poche. Maintenant, Patricia doit sortir de là. Elle remarque une porte dans le coin gauche de la pièce. Elle est verrouillée, mais il y a un panneau avec plusieurs boutons sur le mur à côté. Sur chaque bouton se trouve un motif. Soudain, la voix retentit. « Je suis très grand, mais j'ai l'air très petit. Une fois la nuit tombée, je suis admiré par beaucoup. Que suis-je ? » Patricia appuie sur le bouton avec une étoile. La porte s'ouvre lentement. Derrière cette porte se trouve un long couloir avec trois autres portes. Derrière la première, il y a une flaque de liquide toxique et dangereux. Derrière la deuxième porte, il y a des crocodiles affamés. Et derrière la troisième porte, il y a un énorme gouffre. Quelle porte doit choisir Patricia ? La première porte. La jeune femme doit jeter l'éponge sur le sol. Elle absorbera le liquide et Patricia pourra passer. Une fois qu'elle est dans la pièce, la voix retentit à nouveau. « Je peux hurler, je peux siffler, je peux murmurer, mais je ne parle pas. Que suis-je ? » La jeune fille comprend vite que la bonne réponse est « le vent ». Mais comment cela peut-il l'aider ? Elle regarde autour d'elle et repère un ventilateur. Elle l'allume et un courant d'air souffle un morceau de papier blanc vers ses mains. Elle peut y lire la phrase suivante. « Quand je pointe vers le haut, il fait clair. Quand je pointe vers le bas, il fait sombre. Que suis-je ? » La réponse est un interrupteur. Patricia regarde dans la pièce et repère effectivement un minuscule interrupteur caché dans un coin. Dès qu'elle appuie dessus, un grand écran apparaît sur le mur. Patricia y voit quatre personnes qui se trouvent dans une épicerie. « Qui a volé une pastèque ? » demande la voix. Après avoir regardé l'image pendant un moment, Patricia comprend que c'est l'homme avec un ballon de foot. On dirait qu'il tient quelque chose de lourd. Ce doit être la pastèque déguisée en ballon de foot. La tâche suivante apparaît alors à l'écran. Déplace une seule allumette pour que l'équation soit correcte. Patricia réussit à trouver la réponse assez rapidement. La prochaine énigme à apparaître à l'écran est une énigme de détective. La police frappe à la porte de Daniel tard dans la soirée. Ils ont un mandat de perquisition. Ils l'accusent d'avoir volé une grosse somme d'argent dans une banque. Daniel affirme qu'il n'a pas quitté la maison de toute la journée. Un des policiers fouille dans le salon. Quelle preuve la police a-t-elle trouvée qui conduit à l'arrestation de l'homme ? La date figurant sur le reçu posée sur la table. C'est la même que la date sur le calendrier. Ce qui veut dire que l'homme a menti en disant qu'il n'a pas quitté sa maison ce jour-là. C'est la bonne réponse. Et Patricia est autorisée à entrer dans la pièce suivante. Elle y voit une bouteille avec une pièce de monnaie à l'intérieur. La bouteille est bouchée avec un bouchon de liège. Tu dois retirer la pièce sans casser la bouteille ni arracher le bouchon, lui dit la voix. Patricia n'a pas besoin de beaucoup de temps pour retirer la pièce. Comment a-t-elle fait ? Elle a enfoncé le bouchon dans la bouteille et l'a secoué pour faire sortir la pièce. Une fois cette tâche résolue, Patricia passe à la pièce suivante. La seule chose qu'elle voit à l'intérieur est un verre de jus d'orange sur le sol. Il semble être à moitié plein, mais la jeune femme doit déterminer si c'est vraiment le cas. Elle n'a pas le droit de verser le jus dans le verre ni d'utiliser d'outils de mesure. Comment peut-elle s'y prendre ? Patricia incline le verre jusqu'à ce que le jus arrive juste au bord. Le fond du verre n'est pas visible. La jeune femme en conclut que le verre est plus qu'à moitié plein. Soudain, Patricia sent que le sol sous ses pieds se dérobe. Elle tombe dans l'obscurité jusqu'à ce que... Aïe ! Le soleil est trop fort. La jeune femme se retrouve sur la plage. « Tu dois trouver un objet et le rendre à son propriétaire », dit la voix. Patricia commence à regarder autour d'elle et repère une montre dans le sable. À part elle, il n'y a que trois autres personnes sur la plage. À qui appartient la montre ? La montre de cet homme est dans la poche de son jean. La ligne de bronzage sur le poignet de cette femme ne correspond pas à la forme de la montre trouvée. Cela signifie qu'elle appartient à cet homme âgé. Patricia lui donne la montre et en retour, il lui remet deux photos. « Trouve trois différences entre ces deux photos », lui dit la voix. Le nuage à droite est différent sur les deux photos. Il n'y a que deux fenêtres sur la cave de la maison de gauche. Et les roues de la voiture sont différentes. Patricia marche le long de la plage. Sa prochaine tâche est de retrouver un voleur qui vient de voler un sac à cette dame. Il y a trois suspects. Jules dit que ça ne peut pas être lui. Car il était occupé à faire du trampoline. Laura dit à Patricia qu'elle buvait simplement son jus de fruits frais au bar. Et Patrick déclare qu'il vendait des glaces. Aide Patricia à identifier le voleur. C'est Jules. Son alibi est faux. Il n'aurait pas pu monter sur le trampoline à cause de la limite d'âge. Le marchand de glace donne à Patricia deux autres images. Elle doit à nouveau trouver trois différences. Il manque une dent à cette baleine. La pieuvre de la deuxième image et les étoiles de mer sont de couleurs différentes. Soudain, un homme se précipite vers Patricia. Il dit qu'un de ses amis a volé son smartphone. Ils étaient tous en train de camper sur la plage et chacun d'entre eux avait sa propre tente. L'homme, qui s'appelle Lucas, s'est réveillé tôt et est allé se baigner. Quand il est revenu, son téléphone avait disparu. Patricia interroge les amis de Lucas. Georges dit qu'il s'est réveillé très tôt aussi. Mais il est resté dans sa tente à parler avec sa petite amie. Lisa dit qu'elle s'est couchée tard en jouant à un jeu sur son téléphone, de sorte qu'elle vient seulement de se réveiller. Karine affirme également qu'elle était profondément endormie lorsque Lucas est allé nager. Qui a volé le téléphone? C'était Karine. Si elle dormait, comment sait-elle que Lucas est allé se baigner? Dès que Patricia a résolu cette énigme, le monde autour d'elle devient sombre. En un instant, elle se retrouve dans un parc avec de nombreuses routes devant elle, numérotées de 1 à 22. Pour choisir le bon chemin, la jeune femme doit trouver le numéro suivant dans cette séquence. C'est une tâche difficile, mais Patricia finit par résoudre l'énigme. Ces chiffres sont les seuls à ne compter qu'une seule voyelle. La jeune femme emprunte donc la route numéro 20. Soudain, elle voit un homme allongé sur le sol. Son vélo est dans les buissons. Patricia l'aide à se relever. L'homme, prénommé Oliver, lui raconte. Je faisais du vélo dans le parc quand quelqu'un m'a jeté une pierre. Je suis tombé et je me suis évanoui. Patricia a 4 suspects. Miranda dit qu'elle était en train de faire son jogging du matin et qu'elle n'a rien vu. Roger dit qu'il est sorti promener son chien dans une autre partie du parc. Michael et Amanda déclarent qu'ils étaient venus faire un pique-nique et qu'ils étaient occupés à préparer le repas. Miranda, c'est le soir, donc elle ne pouvait pas être en train de faire son jogging du matin. Oliver remercie Patricia et lui tend une nouvelle énigme. Elle doit trouver la bonne réponse. La fille comprend que la bonne réponse est 16. Elle continue à marcher et se retrouve bientôt à un carrefour très fréquenté. Cette voiture se croise à l'intersection, créant un énorme embouteillage. Si on enlève une seule voiture, les autres seront libres de poursuivre leur chemin. De quelle voiture faut-il se débarrasser pour résoudre le problème ? Demande la voix. Patricia a beau réfléchir, elle ne parvient pas à résoudre cet énigme. Elle commence à paniquer, son temps est compté. « La bleue ! » crie-t-elle. Mais c'est la mauvaise réponse. Elle a l'impression de tomber et puis… plus rien. La solution au problème était de retirer la voiture rouge. la garage rouge. J'ai laенvie de pêche. Les 500 semis d'angö щ